Bonjour à tous, je suis Olivier Arnaud, coach sportif. Bienvenue pour cette séance de sport tonique dédiée aux petits et aux grands. Alors si vous n'avez pas d'enfant, mais que vous êtes sportif, vous pouvez faire cette séance à condition d'aimer un peu de fun, de mettre un peu de fun dans votre séance, il n'y a aucun problème. Vous n'avez besoin de rien, sauf de vos baskets. Essayez de faire un maximum de place autour de vous, ce n'est pas le moment d'avoir un accident. Voilà, on est sur des conditions de direct. Donc si vous voyez ma femme passer, mon chum passer entre les jambes, ou si vous entendez des cris de bébé, tout ça est normal. Voilà, amusez-vous et dépensez-vous un maximum sur cette vidéo. Allez, on est parti, on va commencer par bouger les bras, activer vos épaules, respirez bien, commencez par des mouvements simples, voilà, comme ça vous voyez la place que vous avez autour de vous, dans l'autre sens. Vous attrapez vos mains et vous bougez vos poignets. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'à un certain moment, on va se mettre au sol, et donc c'est important de bien échauffer ses poignets, surtout pour les parents. Vos enfants, ils ne risquent pas grand-chose au final. Allez, on ouvre et on ferme, on continue. Voilà, on active bien le haut du corps. Vous gardez les bras larges, et là vous pivotez une fois à droite, une fois à gauche tranquillement. Vous voyez juste la distance que vous avez entre vous. Évitez de vous cogner, gérer votre espace. Donc les enfants, vous écoutez toujours vos parents, même si moi je vous dis quelque chose, les parents sont prioritaires. Ça c'est important de le savoir. Ok, vers le haut, sur la pointe, et vers le bas, on descend. On remonte en douceur, vers le haut, sur la pointe. En haut, on descend, en bas. Une fois, inspire à fond. Soufflez, descendez. Ok, remontez. Et levez les genoux. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà on va s'échauffer, pour être dans de bonnes conditions. Après, vous allez voir, je vais vous faire un petit challenge ludique. Et on va faire plein de sports. Vraiment plein de sports d'activités différentes, de la boxe, du karaté, du ski, du snowboard, tout ça, en 30 minutes. Voilà. Préparez-vous, ça va être difficile. Levez, stabilisez quelques secondes. Voilà, voyez juste si vous arrivez à tenir votre équilibre. Peut-être la même chose de côté. Là, sur place, vous me faites des petits rebonds, juste pour accélérer un peu votre rythme cardiaque. Et vous devez vous sentir bien. Alors si vous êtes déjà au bout de votre vie, peut-être que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Peut-être. Ok, très simple. Je vais vous demander de vous asseoir. Venez vous asseoir. Par terre. C'est bon. Vous êtes assis, en tailleur. Ok, redressez-vous. Vous rebondissez. Et on va refaire exactement la même chose. Vous vous asseyez. Voilà. Vous vous redressez. Vous vous asseyez à nouveau. Vous vous redressez. Vous rebondissez. Et là, je vais vous demander de vous allonger sur le ventre. Allongez-vous sur le ventre. Donc, vérifiez la place que vous avez autour de vous. Vous vous installez sur le ventre. Vous remontez. Ok, je vais vous demander de vous allonger sur le dos. On est pas mal, là. J'attends que mon effet est fait. C'est bon. Ok. Vous remontez. Avec grâce et élégance. Vous rebondissez à nouveau. Et vous vous allongez à nouveau sur le ventre. Sur le ventre. Vous remontez. Vous rebondissez. Vous allez vous mettre en position de planche. On appuie sur les mains. Et sur les pieds. Et vous restez. On reste en appui. Voilà. Sans bouger. Ok. Remontez. Rebondissez. Allongez-vous sur le ventre. Allongez-vous sur le dos. Mettez-vous en planche. Sur le ventre. Sur le dos. Venez vous asseoir. Sur le dos. Venez vous asseoir. Sur le ventre. Venez vous asseoir. En planche. En planche. Venez vous asseoir. En planche. Allongez-vous sur le ventre. Planche. Sur le dos. Et remontez. Rebondissez. J'espère que vous avez compris un petit peu le principe. Donc si déjà ça c'est très difficile pour vous. Ou difficile. Vous pouvez rester sur ces options-là. D'accord ? Maintenant je vais vous donner une difficulté supplémentaire. Vous levez le bras droit. Et ce bras droit doit rester en l'air. Sur tout au long des exercices. D'accord ? Donc je vais vous demander de vous asseoir. Et le bras droit reste en haut. Vous asseyez. Ok. Vous remontez. Vous venez vous mettre sur le ventre. Vous venez vous mettre sur le ventre. Le bras droit ne touche pas le sol. Vous remontez comme vous pouvez. Et le bras droit reste levé. Vous allez vous installer sur le dos. Le bras droit est toujours levé. Vous remontez. Vous venez vous asseoir. Vous vous mettez sur le dos. Vous vous mettez sur le ventre. Sur le dos. Vous venez vous asseoir. Et vous remontez. Le bras droit est toujours levé. Vous vous mettez en position de planche sans poser la main droite au sol. Ok ? Si vous ne le sentez pas, vous restez en planche normale. Il n'y a aucun problème. Vous venez vous asseoir. Vous remontez. Et vous pouvez lâcher. Ok. On fait la même chose côté gauche. Levez le bras gauche. On vient s'asseoir. Je vous attends là. Je sens que vous êtes un tout petit peu essouffrés. Non ? Ça va ? Bon. Allez. On y retourne. En haut. On se remet debout. On se met en position de planche. On appuie sur la main. Sur les pieds. Le bras gauche n'a pas le droit de descendre. On remonte. On s'allonge sur le ventre. On remonte. On remonte. En planche. On vient s'asseoir. Debout. Assis. Et là, vous vous dites, mais il ne sait pas quoi faire. Remontez. Et relâchez. Rebondissez. Nickel. Donc, normalement, ça doit commencer un petit peu à monter. En termes de cardio, vous devez vous sentir bien. Vous devez vous sentir chaud. Ok. Le jeu maintenant. La main droite. Votre main droite. Vers le genou. Vous devez tenir votre genou gauche. Le genou opposé. Ouais. Vous n'avez pas le droit de lâcher votre genou. sauf en cas de nécessité. Vous allez vous allonger sur le dos. Je garde la pluie avec mon genou. Redressez-vous. Je ne lâche pas. Venez vous installer sur le ventre. C'est bon ? A peu près. Ma main reste. Ok. On remonte. Qu'est-ce que j'oublie ? La planche. Allez, la planche. Sur les pieds, sur la main. Et vous gardez l'appui. Vous gardez l'appui. Allez. On vient s'asseoir. Face à moi. Planche. Planche. Et on se redresse. Relâchez. Votre main gauche. Vous la levez. Vous tenez votre genou opposé. Prêt ? On s'allonge d'abord sur le ventre. C'est la manière la plus esthétique. Trouve la bonne position. Venez vous asseoir. Planche. Venez vous asseoir. Je ne lâche pas mon genou. Je vais m'allonger un petit peu. Allongez-vous sur le dos. Allongez-vous sur le ventre. Ou à peu près comme ça. Sur le dos. Venez vous asseoir. Et remontez. Yes. Ok. On rebondit. Donc là, vous avez survécu à la première étape. Votre premier challenge. Normalement, là, tout est échauffé. Vos épaules, vos cuisses. Ok. On plie. Vous pouvez soulever un peu les talons. Et on va se déplacer comme un singe. Vous allez avancer les mains. Avancez les pieds. Et déplacez-vous vers la droite. Une fois. Vers l'arrière. Prenez appui sur les mains. Un fois en arrière. Sur le côté gauche. On avance. Et là, on va se déplacer sur la gauche. En arrière. Sur le côté droit. Encore une fois. Avancez. Sur le côté droit. En arrière. À gauche. Avancez. Par là, par là. Côté gauche. En arrière. Côté droit. Avancez. Il vous reste 15 secondes comme ça. 15 secondes. Courage. Sur le côté. En arrière. Côté. Avancez. Avancez. Côté. Reculez. Côté. Main sur les puisses. Remonté. Waouh. 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 As-tu plait. Yes. Donc votre bras gauche. Là. Il est contre la joue. Et vous tendez votre bras. Voilà. Et vous enchaînez. Et vous enchaînez. Encore. Toujours avec le même bras. Vous tendez. Vous ramenez. Tendez. Ramenez. On va voir ce que ça donne de l'autre côté. Avancez. Pieds droit. Là. Votre garde. Garde haute. Et vous frappez à droite. Toujours dans le vide. Alors pour les parents. Pensez à ne pas verrouiller votre coude. Vous tendez. Vous ramenez tout de suite. Encore. Et relax. Si vous voulez vous défouler. C'est le moment. Vous écartez bien les pieds. Vous pliez les jambes. Les points ici. Et vous alternez. Droite, gauche. Droite, gauche. Là. Vous pouvez vous regarder entre vous. Qui va le plus vite. Vous avez 10 secondes. 10 secondes. Go. Allez. Allez. On accélère les mouvements des bras. Allez. On serre les abdos. En fait. Je vous ai menti. Ce n'est pas 10 secondes. C'est 20 secondes. Allez. Allez. Ok. Relax. Waouh. Wouh. On fait une deuxième fois. Deuxième session de boxe. Cette fois vers le haut. Prêt. Go. Voilà. Là il va falloir tourner un peu les épaules. Et on enchaîne. Et on enchaîne. Est-ce que vous pouvez passer au niveau 2 ? Allez plus vite. On enchaîne. Allez. On enchaîne. On bouge les bras. On bouge rapidement les uppercuts. Et relax. Ouh. Continuez à bouger. Continuez à bouger. Ouais. Là on est vraiment au niveau du combat. Placé. Regardez. Je lève mon genou. Levez toujours le même genou. Voilà. Vous levez et vous posez. Vous levez et vous posez. Voilà. Histoire de calmer un petit peu. Vous faites ralentir un peu le cœur. Pensez à vos parents. Ils ne sont pas forcément tout jeunes. Donc il faut qu'ils tiennent la cadence aussi. Ok. A partir de là. Genou kick. On y va ? Ça fait kick. 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 Votre pied. Essayez de le reposer entre chaque mouvement. Un. Vous allez à votre rythme. Ouais. Et vous frappez bien dans le vide s'il vous plaît. Pareil que tout à l'heure. Votre genou. Essayez de ne pas le verrouiller. C'est-à-dire que quand vous tendez la jambe. Tout de suite. Le talon est ramené vers la fesse. Top. Relax. Votre jambe. Genou. Genou au départ. Genou. Tranquille. On respire. On récupère. Ça va les parents ? Ouais. Vous n'êtes pas assis sur le canapé en train de regarder vos enfants à tout hasard. J'espère pas. Et on kick. 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 Voilà. Si c'est trop rapide pour vous, vous allez à votre rythme. Ouais. Allez. On enchaîne. 10 secondes. 10 secondes comme ça. Et on enchaîne les coupiers. On enchaîne les coupiers. Allez. Allez. Encore. Encore. Et relax. Courrez. Wow. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'athlétisme. Est-ce que vous avez déjà fait un 400 mètres ? Ouais. C'est un tour de piste. Un tour de piste. Donc je vous laisse récupérer 5 secondes, 10 secondes. Grand max. Et on va y aller. Prêt ? Un tour de piste. On va commencer ensemble. Les 100 premiers mètres, on va juste lever les talons vers les fesses. On y va. On respire. Levez bien les talons vers les fesses. Voilà. On regarde loin devant soi. Ok. Vous avez déjà fait 100 mètres. Vous allez commencer à lever les genoux. Allez. 100 mètres comme ça. On lève les genoux. On lève les genoux. Voilà. Ok. Vous arrivez à la moitié. Là, vous allez commencer à accélérer un peu. On est entre le 200 et le 300ème mètre. Et on accélère. Et on accélère. Ok. Sur les 100 derniers mètres, là, vous montez les genoux et vous mettez de la vitesse. Go. 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 Les voisins, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pendant 10 secondes, ce n'est pas grave. On y va. On y va. 20 mètres. 10 mètres. Top. C'est bon ? Vous avez fait un tour de stade. Chez vous. Maintenant, on va partir au sport d'hiver. Ouais. Vous enclenchez les skis. Vous avez les skis aux pieds. C'est bon ? Ouais. On est parti pour la descente. Un virage à droite. Et on y va. Un virage à gauche. Et on enchaîne. Virage à droite. Virage à gauche. Alors, vos skis sont bien parallèles, s'il vous plaît. Et les pieds, les skis, c'est la largeur de vos hanches. Et on enchaîne. Et on enchaîne. Ouais. Encore. Ouais. Dernier. OK. Vous remontez. Là, c'est du plat. C'est cool. C'est cool. Vous pouvez juste utiliser un peu vos bâtons. Regardez un peu le paysage. Deuxième piste de ski. Vous êtes sur de la poudreuse. Donc là, il va falloir passer au-dessus et godiller un maximum. On y va. C'est parti. Et on godille. Et on enchaîne. Et on enchaîne les virages. Et on fléchit les genoux. C'est ça. Vous avez 10 secondes encore de descente. 10 secondes de descente. Allez. Et on enchaîne. On enchaîne. On fléchit les jambes. 4, 3, 2, stop. OK, tout le monde. Ça va ? Ouais. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Le ski, on n'aime pas ça. On préfère le snowboard. Et bien justement. Vous placez les pieds sur votre planche de snow. Fléchissez les jambes. Et on y va. Vous êtes dans la descente. Tranquille. Vous fléchissez bien. Et on y va. Et on y va. Bon, par contre, à un moment donné, il va falloir changer de côté. Allez, changer de côté. Hop là. Vous changez de côté. Vous fléchissez bien dans les jambes. Ouais. Attention à faire changer de côté. Go. On change. Allez, courage. Vos talons sont dans le sol. Vos genoux, vraiment, vous les ouvrez un maximum. Et on change. Oh. Et on enchaîne. La descente est encore longue. Il y a encore 20 secondes de descente. Et on change. 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 Et on reste. Et on enchaîne. Et on enchaîne sur ce côté-là. Et on enchaîne sur ce côté-là. Et on change. Yes. Encore un peu. Restez mobile. Restez mobile. OK. Vous pouvez remonter. Oh. Secouer un peu les jambes. Bougez. Bon. On a fait du ski. On a fait du snow. On a fait un peu de boxe. Un peu de karaté. On va faire du roller maintenant. Vous mettez vos rollers. OK. OK. Et on y va. Un peu de skater. Sur le côté. Et on y va. Voilà. Donc vous poussez bien sur votre jambe. Et vous faites des déplacements latéraux. Ouais. C'est ça. Encore. 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 OK. Vous vous arrêtez. Vous vous stabilisez sur une jambe. Quand vous essayez. Et vous changez. 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 Restez. Et là vous alternez. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Alors que vous savez. Pour prendre de la vitesse en roller. Il faut élargir ses appuis. Poussez un peu plus fort sur vos pieds. Et voilà. Encore. Encore. Quatre. Trois. Deux. Stop. Secouer. Tiens. Vous avez une corde à sauter. Ouais. Vous avez une corde à sauter. Vous la prenez. Et on y va. Allez. On y va. Corde à sauter. Vous enchaînez. Petit pas. Voilà. Juste des petits rebonds. Et le mouvement au niveau des poignées. Deux à droite. Deux à gauche. Deux à droite. Deux à gauche. Et on enchaîne. Et on enchaîne. Yes. Vous alternez. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Ok. Il va falloir accélérer sur dix secondes. Prêt ? Go. Dix secondes. Et on enchaîne. Et on enchaîne. Bougez rapidement la corde. Allez. 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 Cinq secondes. Trois. Deux. Un. Relax. Jetez la corde à sauter. Normalement, vous devez avoir un peu chaud. Si vous ne transpirez pas, n'hésitez pas à refaire ce programme une deuxième fois. C'est possible. Ok. Restez vraiment de face. Appuyez les jambes. Et mettez-vous en appui. Sur les mains. Et sur les pieds. Restez immobile. Restez immobile. Interdiction de poser les genoux. Ouais. Sauf si vraiment vous êtes au bout de votre vie. Dans ce cas-là, je vous excuse. Ok. Vous levez le bras avant pour tourner vers moi. Tournez vers moi. Voilà. L'option, évidemment, c'est d'être en appui sur le genou. Sinon, vous restez en appui sur les pieds. Et vous résistez un maximum. Ça, c'est pour consolider la taille et les abdos. Ça, c'est pour les parents. On change de côté. Allez. On lève. Ok. On est de face. Avancez les pieds. Remontez. Ok. Votre dernier challenge. Faire 50 jumping jacks. Un jumping jack, c'est simple. C'est les mains serrées, les pieds serrés. On monte et on écarte les pieds. Et on resserre. Vous en avez 50. Ouais. Ce qui serait bien, c'est que vous comptiez avoir haute pour avoir le repère. Parce que moi, je ne sais absolument pas combien je vais en faire. Donc, je vous laisse faire. Je vous laisse faire le décompte. On y va. 3, 2, 1. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À vous de jouer. Continuez à compter. Allez. On ne s'arrête plus. Normalement, on doit être à peu près à 16 là. À peu près. Allez. Continuez à compter. Continuez à compter. Allez. Réglissez bien les jambes. Je pense qu'on est à 24. 32. 32. 40. J'en fais un ou deux de plus pour être sûr qu'il y en ait au moins 50. Et relâchez. Yes. Vous l'avez fait. Là, vous pouvez faire un check à vos parents, à vos enfants. Et je vous dis bravo pour cette séance intense. J'espère que vous vous êtes amusé entre vous. Ouais, c'est le but. Restez bien chez vous pendant ces moments-là. Profitez des moments entre vous. Et voilà. Je vais essayer de faire d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager. Et à me dire vos commentaires. Tout et tout. À très bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Sous-titrage ST' 501 et tout. Sous-titrage ST' 501